... Un crime vient d'être commis. La police scientifique est déjà sur les lieux et il faut maintenant répondre à deux grandes questions. Où est passé le coupable ? Et qui est-il ? Eh bien, nous ne le savons pas encore. Et pour tenter d'élucider ce mystère, j'ai un peu moins de 180 secondes chrono. Commençons l'enquête. Pour ça, il me faut des preuves, mais pas n'importe lesquelles. Ce qui m'intéresse. Moi, ce sont les empreintes digitales. Par chance, elles se trouvent partout autour de nous, visibles et surtout invisibles. Et le voilà mon objectif, trouver et révéler chaque empreinte d'une scène de crime aussi étendue que cette salle. Alors, à la manière des experts des séries télévisées, mon premier réflexe, c'est d'utiliser cette fameuse poudre, blanche ou noire, vous savez qu'on applique avec un pinceau. Mais... Il y a un hic. D'abord, car guidé par ma solentition, je ne peux examiner que certains endroits de la pièce. Et même si je trouve une trace, eh bien, vous serez sûrement déçus de la prendre, mais toute analyse ADN ultérieure devient impossible. Résultat ? L'enquête piétine. À moi, maintenant, de faire avancer l'enquête. Et pour ça, j'ai décidé d'allier chimie et criminologie. Pour trouver toutes ces empreintes, j'ai donc développé une nouvelle méthode de révélation que j'ai imaginée sous la forme d'un spray. Et il se trouve que ce système astucieux est doté d'une efficacité redoutable pour asperger de grandes surfaces. Mais attention, ce n'est pas tout. Il faut dans le même temps résoudre un vrai problème de chimie, qui est celui de pouvoir rendre visibles les empreintes tout en préservant l'ADN. Et le produit capable de réaliser cette prouesse, vous l'avez chez vous, dans vos tiroirs. C'est de la superglue. En vaporisant cette solution, se produit un phénomène encore mystérieux de nos jours. Des milliers de fibres se mettent à grandir comme par magie sur les crêtes de l'empreinte, rendant alors visible ce qui était invisible à nos yeux. Seulement, à moins d'avoir l'œil du tigre, voir des fibres blanches sur un fond blanc, eh bien, ce n'est pas si simple. Pour voir parfaitement les empreintes, je décide donc d'apporter de la couleur. Et ce, à l'aide d'une molécule spécialement conçue pour l'occasion. Anabi. Oui, c'est son nom, et je l'ai choisi pour être la vedette de la révélation d'empreintes. Sous le feu des projecteurs, cette molécule fluorescente ne va émettre de la lumière que dans les motifs de l'empreinte. Eh oui, car Anabi ne brille que lorsque son environnement chimique la garde dispersée. Mais, hors de ces motifs où Anabi est liée à ses semblables, elle ne s'exprime plus et s'éteint, donnant relief et contraste à nos empreintes. Alors, le criminel est sans doute déjà en train d'effacer les empreintes, mais qu'à cela ne tienne. Je le suivrai à la trace et le retrouverai. Eh oui, car maintenant, il me suffit simplement de dégainer mon spray pour révéler les empreintes plus vite que mon ombre. Bravo ! Merci. 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 Merci.